bonjour les amis j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer julia la première des choses c'est qu'il faut aller à julialeng.org et après vous cliquez sur le bouton download la version actuelle c'est la version 1.1 donc vous cliquez sur ce bouton et comme vous voyez julia est disponible pour les plateformes windows les linux et mac toute architecture confondue 32 bits et 64 bits il est aussi possible de télécharger les sources donc pour moi j'ai un ordinateur windows 7 64 bits je vais télécharger la version 64 bits si vous ne savez pas si vous avez une architecture 32 ou 64 donc vous téléchargez 32 ça va fonctionner dans tous les cas donc pour les utilisateurs de mac et de linux ils téléchargent les versions ou bien la version qui leur correspond c'est par exemple vous utilisez un ordinateur windows 7 il ya une petite chose qu'il faut faire il faut cliquer sur help et une fois cette page s'ouvre il vous donne les instructions à suivre pour installer julia il ya une petite note qui dit qu'il faut installer ces deux outils tls easy fixe et windows management framework 3.0 au plus donc ces deux outils il faut les installer avant d'installer julia si vous êtes sur un ordinateur qui utilise windows 7 après l'installation de ces outils là vous pouvez maintenant lancer l'installation de julia maintenant je vais lancer l'installation après il va vous demander où installer julia donc je vais laisser l'emplacement par défaut je clique sur installer voilà que vous voyez l'installation est terminée je vais cliquer sur finish c'est pas important je je laisse ces deux qu'elle scocher il va m'ouvrir le dossier d'installation de julia ainsi qu'il va créer des raccourcis pour julia donc je clique sur finish voilà le dossier d'installation ça existe sur ces users open app data local julia 1.1.1 ici par exemple je vais ouvrir la invite de commande ou votre terminal sur mac ou linux et si je tape par exemple julia julia n'est pas reconnu en tant que commande interne donc je dois ajouter julia au path comment faire donc vous allez à ordinateur bouton droit propriété vous allez à paramètres système avancé variable d'environnement et si vous cherchez pas voilà et vous cliquez sur modifier je vais revenir au dossier d'installation de julia slash pin et vous ajoutez ça à votre variable d'environnement path à la fin point virgule contrôle v et vous cliquez sur ok 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 vous cliquez sur ok donc je relance la vidéo commande et je vais taper julia et comme vous voyez julia est très bien installé et pour les utilisateurs de mac ou linux vous pouvez chercher comment ajouter julia au path donc il ya plusieurs méthodes vous pouvez même travailler avec liens symboliques c'est très simple vous pouvez chercher sur google et vous allez trouver très rapidement la solution donc je vous remercie si vous avez des questions n'hésitez pas merci à la prochaine vidéo bye-bye